Tu m'as un peu grillé la présentation de Jean parce que tu as presque tout dit sur Jean. Son credo c'est vraiment aimer le client avant tout, il a 30 années d'expérience dans le domaine de la distribution. C'est un garçon qui se donne vraiment corps et âme lorsqu'il fait quelque chose. Rebravo à toi et ça va être à toi de parler Jean. Alors à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Luc pour cette sympathique marque de confiance. Tout d'abord je voulais remercier trois personnes. Luc Blanchet que j'ai rencontré il y a quelques années dans le métier. Marc Rossamignot qui m'a recruté et puis Eric Boucher qui m'ont fait confiance sur le projet de Ruel-Malmaison et qui m'ont confié vraiment un beau projet à réaliser aux côtés d'Olivier Morignot, le directeur de magasin. Géric Botanique aime les défis et les challenges et vient d'ouvrir aujourd'hui sa 67e jardinerie naturelle source de bien-être. L'emplacement de ce magasin, vous l'avez vu, il est exceptionnel car le Mobipole représente un véritable atout pour dynamiser l'économie du quartier et créer un vrai lieu de contact et respectueux de l'environnement avec l'hôtel Oco qui se trouve au-dessus du magasin et la résidence hôteliste qui se trouve à côté du magasin. Je vais donner quelques chiffres. Ce magasin il fait 3000 m². Un premier niveau de 1500 m² et un deuxième niveau de 1500 m² avec deux terrasses. C'est vraiment une implantation qui vient mailler les quatre magasins de la région parisienne, déjà présents, botaniques, donc je pense à Surenne, son plus proche voisin, Ponto Combo, Bretigny et Boissena. Nous avons la chance, monsieur le député maire, de nous trouver dans une commune de 82 000 habitants où effectivement 50 000 voyageurs passent chaque jour à côté de la gare RER A et également 25 000 passagers qui passent derrière au niveau de la gare routière et quelques 20 000 ou 30 000 véhicules qui passent devant le magasin. Ça veut dire un potentiel de 90 000 personnes susceptibles de venir acheter chez Botanique. C'est énorme. Nous avons recruté sur ce magasin 38 collaborateurs. 38 collaborateurs sur 40 personnes. Ça veut dire qu'il n'y avait que deux personnes, deux collaborateurs de Botanique pour rejoindre le magasin. L'ambition de Botanique est très forte, Luc vous l'a dit. Vous l'avez compris, c'est de devenir la jardinerie naturelle, source de bien-être et être la jardinerie préférée des Français. Être préféré, comme le dit souvent Marc, ça veut dire offrir quelque chose de plus à nos clients, offrir une relation durable, émotionnelle et engageante. Et cela veut dire faire vivre à nos clients une expérience qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Nous avons conçu ce magasin pour que nos clients s'y sentent bien. J'ai l'impression que tout le monde se sent bien ce soir, ça circule bien et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite par rapport à notre clientèle. À l'heure où le digital explose, on n'entend parler que du digital, je dirais que le point de vente reste néanmoins le numéro 1 pour les achats des Français. Car ce que nous appelons chez Botanique l'expérience d'achat inoubliable, c'est tout simplement la création de moments forts, de moments émotionnels dont le consommateur se souviendra pour créer un attachement à la marque. Le magasin de Roy-Malmaison, votre magasin, est un véritable lieu de vie et d'envie où le petit détail va faire la différence et caractériser notre marque. Voilà, pour tout ça, je vais citer tous les gens qui ont travaillé dans ce magasin. Alors, pas tous, parce qu'il y a beaucoup de noms que je ne vais pas citer, mais en tout cas, l'essentiel des gens qui ont participé à l'élaboration de ce magasin. Tout d'abord, je voulais citer la mairie de Rueil. Et on en parlait tout à l'heure avec Patrick Hoyer, le député-maire. Je vous remercie, monsieur le maire, puisqu'en fait, vous avez cru au projet. Je remercie également Marie Delphine Leprêtre, qui est votre directrice de cabinet et qui nous a ouvert sa porte à chaque fois qu'on l'a appelée et qui a été d'un grand secours dans de nombreuses occasions. Je remercie également monsieur Jean-Pierre Didric, que j'ai rencontré il y a plus de huit mois et avec qui nous avons sympathisé et qui nous a rendu de fiers services. Je remercie monsieur Millet, madame Delofre, qui est ici présente ce soir, madame Sébou, monsieur Blinde et monsieur Calmen pour leur écoute et leur disponibilité. Je voulais remercier également Émilie Chédide et monsieur De Gérovilliers de la société FIMINCO, qui nous ont aidés sur le projet. Merci également à l'architecte du bâtiment, ce magnifique bâtiment qui a été fait par monsieur Richalet. Merci à Mélanie Solé et Johan de la société Bouygues, qui nous ont accompagnés également sur ce projet. Merci à madame Milleri et Marvin Cadborne de la société Indigo pour leur coopération. Merci également à nos voisins commerçants qui nous ont accueillis. Je pensais à Harry de la brasserie des Pérères, qui nous a accueillis et nourris tous les jours. Et également à Ludovic, je ne sais pas s'il est dans la salle, du Nouveau siècle, qui nous a accueillis également le matin très tôt avec Olivier, puisque une petite confidence aussi, tous les matins on se réunissait avec Olivier à 6h30 à la brasserie pour faire un brief du matin. C'était tôt. Voilà, et je voulais remercier également Sarah et Thomas de la société Odalis. Merci aussi à toutes les entreprises qui nous ont aidés. Luc les a cités, ELM, MP Agencement, Dupont, Alpha Control. Et merci aussi à Marc Chavidal, notre maître d'oeuvre. En ce qui concerne botanique, je tiens à remercier toutes les équipes botaniques, sièges et magasins. Je tiens particulièrement à remercier Marc et également Régis Villiers, qui nous a aidés et accompagnés sur le projet et avec qui nous avons eu un échange privilégié. Merci également à Jean-Marc Rivard et merci particulièrement à Marie Vaud, qui est non pas la responsable du concept, mais je dirais la responsable du positionnement de la marque. Et surtout, un grand merci à tous les intervenants du siège. Merci à Anne-Normeillère pour la communication et ses équipes. Merci à Lionel Servre pour l'informatique et ses équipes. Merci à Valérie Cotreau et merci à Michel Favergeon pour le contrôle de gestion et la finance. Et merci à Stéphane Brodin, Jean-Claude Courant et Cyril pour la logistique. Car je vous montre, la logistique sur ce magasin, ça a été une complication extrême par rapport aux arrivées de camions et par rapport à la petite réserve qu'on a aujourd'hui. Voilà, je tiens également à remercier tous les responsables de marché, Laurent, Philippe et Nicolas, et particulièrement tous les animateurs commerciaux, sans qui le magasin n'aurait peut-être pas ouvert dans les bonnes dates, le 25 mai. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les équipes de la région qui nous ont prêté main-forte pour la participation à la réalisation de ce magasin. Et pour finir, je remercie toute l'équipe de Ruel-Malmaison, cette jeune équipe, cette belle équipe, aux côtés d'Olivier Mourinho et de Sylvain Paysan. Merci pour l'organisation, la ténacité, la patience et la bonne humeur. Avant de conclure, je vais vous faire une confidence. Je pense qu'il n'y a qu'un seul risque avec l'ouverture de ce magasin, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à nos clients, avec beaucoup de chiffres d'affaires. Je vais demander à Olivier et son équipe de me rejoindre sur scène et je vais laisser la parole à Olivier pour la suite de l'intervention. Merci.